celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, et qui nous attend tout le temps. Chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, le second diffusé en cette journée du Samedi Saint. Il y a quelques heures, le Père Paul méditait sur cette journée du Samedi Saint, et maintenant, nous allons méditer avec lui sur la veillée pascale, qui lui inspire cette méditation sur Jésus au tombeau. Merci Guillaume. Lisons Saint Matthieu 27, versets 62 à 66. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant, « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, « Trois jours après, je ressusciterai. » Alors, donne l'ordre que le sépulcre s'assurveillait jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, « Il est ressuscité d'entre les morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara, « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Seigneur Jésus, en ce jour de samedi saint, en cette veillée de la Pâque, nous voulons nous rendre présents dans ton tombeau. Nous voulons entrer dans le tombeau. Nous voulons nous asseoir ou nous mettre à genoux à côté de ce lieu où tu étais déposé. Et nous voulons regarder ton corps pour comprendre ce qu'est ton corps. Pour comprendre ce Dieu qui a voulu prendre un corps pour devenir comme nous. Un jour, j'ai dû accompagner un confrère prêtre qui est décédé dans un accident de vélo. 50 ans, en pleine forme. Et l'accident de vélo n'a rien altéré dans son corps. Il est simplement tombé. Mais son corps était parfaitement en forme. Et je regardais ce corps pour comprendre à quoi bon ce corps maintenant et c'est quoi ce corps. Et tout d'un coup, j'ai eu l'idée d'une armure. Un corps est comme une armure. Dieu nous la donne pour nous battre. Dieu nous la donne pour enlacer, pour embrasser. Dieu nous la donne pour aider, pour sauver, pour caresser. Dieu nous la donne pour faire du bien, pour nous battre comme un bon soldat. et un jour, Dieu va nous dire « Bon, tu laisses ton armure, viens avec moi à la fête, l'armure, on la récupère plus tard. » Si nous regardons maintenant le corps de Jésus, nous pouvons nous dire la même chose. C'est une armure qu'il a prise pour devenir comme nous, mais aussi pour pouvoir aller au-delà de l'esprit et de nous parler avec un visage humain, une voix humaine, un langage humain. Nous pouvons dire que Jésus a voulu devenir homme pour nous apprendre la maîtrise du corps, le sens du corps. Jean-Paul II disait même « Jésus révèle l'homme à l'homme en devenant homme. » Le corps d'un homme, ce n'est pas le corps d'un animal, c'est très différent. Le corps d'un homme nous rassemble plus de Dieu que d'un animal. Le corps d'un homme, c'est pour nous le lieu où nous pouvons exprimer ce que nous avons dans le cœur. Si nous aimons une personne, si nous n'avons pas un corps, nous ne pouvons pas l'exprimer. Et Dieu, s'il aime l'humanité, il a besoin des mains, des yeux, d'une bouche, d'un corps pour faire des carréments aux enfants, pour guérir celui qui est aveugle ou lépreux, pour prendre la main de la petite fille et la remettre debout. Donc, Jésus, je regarde ton corps, ton corps qui est allongé. J'ouvre le lancel qui aujourd'hui se trouve à Turin et je regarde et je regarde d'abord ton visage. Je regarde tes yeux et je me dis pourquoi avons-nous des yeux ? Que pour voir ? Qu'est-ce que toi, tu as fait avec tes yeux ? Avec tes yeux, tu as redonné la vie. Tu as redonné la dignité à Marie-Madeleine, à Zachée et à ton dépêcheur. Avec tes yeux, tu as fait comprendre à tous ces pêcheurs et les lépreux notamment qu'ils avaient le droit de s'approcher de toi, qu'ils avaient le droit de ceux qu'en principe, dont le droit n'est pas permis. Qu'est-ce qu'il y avait dans tes yeux ? Qu'est-ce que l'homme n'est pas capable de faire avec ses yeux ? Mais l'homme a besoin de prendre conscience. Merci, Seigneur, de nous avoir donné des yeux pour pouvoir, avec ses yeux, donner la vie, pour pouvoir laisser passer à travers nos yeux un regard infini de tendresse que vient du Tout-Puissant. Jésus, je regarde et je vois ta bouche, ta bouche par laquelle tu as loué ton Père, tu as prié dans la nuit, tu as embrassé ta maman. Avec ta bouche, tu as encouragé les fatigués, les pauvres, avec ta bouche, tu as enseigné tes disciples et les foules, avec ta bouche, tu as pardonné, avec ta bouche, tu as souri, avec ta bouche, tu as aimé. Tu étais le sourire de Dieu, tu étais la parole de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta bouche, apprends-moi à utiliser ma bouche en vérité, apprends-moi à l'utiliser comme tu l'utilisais. Je vois tout ton visage et je lis dans l'Évangile tous ces passages de rencontres, notamment, je pense à des moments quand tu te penchais sur les malades pour leur donner un grand sourire, pour leur chouchoter quelques paroles à l'oreille, pour leur dire « N'ayez pas peur. » Combien de fois tu ne l'as pas dit, Seigneur, « N'ayez pas peur. » Ton visage exprimait ce dont l'homme avait besoin d'entendre. Ton visage révélé le visage de Dieu. L'homme ne connaissait pas le visage de Dieu. Toi, Seigneur, tu as révélé et tu nous as donné un visage pour que nous aussi soyons signe de ton visage, signe de la tendresse de Dieu. Apprends-nous, Seigneur, à utiliser notre visage selon le rêve de Dieu. Après, je vois tes mains et je vois dans tes mains des grandes blessures. Ces mains qui ont caressé les enfants, ces mains qui ont touché le mort, la malade, la belle-mère de Pierre, ces mains qui ont béni les foules, ces mains qui ont pris le pain et transformé en ton propre corps. Ces mains avec lesquelles tu nous as sauvés, ces mains avec lesquelles tu nous as pris dans tes bras. Seigneur, apprends-moi à utiliser mes mains en vérité. Qu'est-ce que je fais avec mes mains ? Qu'est-ce que je veux faire dans le futur avec mes mains ? Seigneur, guéris mes mains. Je vois tes pieds, tes pieds avec lesquels tu t'es mis en route avec lesquels tu es allé voir les personnes, les pauvres, les malades, les tristes, les abandonnés, les pieds qui t'ont permis de te mettre en route comme pèlerin, petit enfant déjà et plus tard aussi adulte pour aller à Jérusalem. Tes pieds qui t'ont finalement permis de monter à Golgotha à ma place avec une croix qui n'était pas la tienne. Seigneur, j'embrasse tes pieds, j'embrasse tes mains, j'embrasse ton visage, je touche les trous que les clous ont créés dans tes pieds, je les embrasse parce que je sais que c'est pour moi. Je vois ton corps entier, je vois ta poitrine, ton côté transpercé par une lance pour que ton cœur soit à jamais ouvert à l'humanité et à moi. Et je pense combien de fois mon cœur est fermé, mon cœur est dur, mon cœur est sans miséricorde, mon cœur, combien de fois est-il lieu de mauvais souvenirs que je garde, même lieu de revanche, même lieu de pensées mauvaises, dures, impures. Seigneur, transperce aussi mon cœur pour que tout le mal puisse sortir et pour que je puisse être touché par ton propre cœur. Merci Seigneur d'avoir pris un corps d'être devenu comme moi pour m'apprendre ce qui est le corps. Je vois ce corps, je l'embrasse, je le vénère, je m'incline, je te regarde dans le visage et dans les derniers jours, je me suis glissé dans ton cœur pour ressentir ce que tu as ressenti. Aujourd'hui, j'aimerais presque te demander, Seigneur, de te glisser dans mon pauvre corps pour remplir mon pauvre corps par ton esprit divin, par ton esprit de tendresse, par ton esprit de miséricorde, de pardon, de pureté, d'humilité, d'accueil, du don de toi. Seigneur, viens te glisser en moi. Merci de m'avoir donné un corps. En cette nuit, Seigneur, de la Pâque, pendant la messe, je veux renouveler mes voeux de baptême et avec ces voeux de baptême, je veux te consacrer mon corps pour que mon corps devienne à nouveau sanctuaire, pour que mon corps devienne, Seigneur, lieu où tu habites et lieu où tu pourras rencontrer les gens, consoler les gens, accueillir les gens, tendre la main à toute personne qui en a besoin. Merci, Seigneur, pour mon corps. Je choisis à nouveau que ce corps soit dans ce monde un signe visible de ton amour invisible. Mais Seigneur, viens, sauve-moi, devienne Dieu avec nous, devienne Dieu sauve avec nous, Dieu aime avec nous, devienne Seigneur.